Musique 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 Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve dans un Vlog assez spécial Et là je pense que pour le coup C'est vraiment le cas de le dire Pour Des raisons familiales Je suis Contrainte de rentrer en Martinique Pendant cette période De confinement Le préfet de la Martinique a décidé Il y a deux jours Qu'à partir de mon vol Bien sûr ça tombe sur moi Il y aurait Une quarantaine, une quatorzaine stricte Dans un lieu dédié En Martinique de fait parce que pour l'instant Les gens arrivaient en Martinique Il disait que du coup il signait les papiers Pour dire qu'il allait faire une quatorzaine Chez eux Et on les appelait dans la journée Pour confirmer qu'ils étaient bien chez eux Sous peine d'une amende Et là du coup Il n'y aura plus ça Ce sera directement dans un lieu dédié Au Vauclin apparemment Et voilà Du coup je vais devoir vivre cette expérience Ce sera quand même une expérience Assez inédite De vlogger une quatorzaine stricte Dans un lieu Un hébergement dédié Voilà Tout ça mené par l'ARS Donc voilà Du coup je vous embarque avec moi Donc là on est jeudi Demain examen Et après je m'en vais sur Paris samedi Parce que Il y a très peu de trains en fait Dans les journées Et je ne peux pas prendre le train Le jour même que je voyage Sinon je n'arriverai jamais à l'heure Pour l'avion Donc je pars en avance Donc je pars samedi Pour mon vol de lundi Donc voilà les amis C'est parti pour cette nouvelle aventure Ah 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 Coucou tout le monde Me voilà en quatorzaine Ça y est Je suis arrivée en Martinique C'est le livre en mer Ce joli mur vert Est dans ma chambre J'ai été affectée Au Centre de Macabou Donc il y avait trois sites Possibles En tout cas aujourd'hui A mon arrivée C'était soit Pointe Fola Soit Macabou Soit Bâtelière J'aurais grave kiffé Avoir Bâtelière Mais voilà Du coup moi je m'étais préparée Pour Pointe Fola Et du coup j'ai eu Macabou Donc Macabou c'est beaucoup plus grand Pour vous dire Là je suis dans un appartement Avec trois chambres Six lits Enfin cinq petits lits Et un grand lit Donc du coup moi je me suis pris La grande chambre Voilà Comment vous dire C'était assez long On est arrivée à 15h50 On est arrivée dans nos appartements À quatre heures après À 19h50 Il y avait beaucoup de démarches Beaucoup d'attentes à chaque fois Donc voilà Je pense que tout le monde était un peu fatigué Ils nous ont livré Plateau repas etc Ce qui est bien C'est que du coup c'est grand Il y a une vraie cuisine Donc nos proches ont le droit De nous apporter Une heure par jour Des affaires Qui nous seront redistribuées Dans nos chambres Il n'y a pas de contact Bien sûr Donc voilà Donc comme ça Il y a moyen d'amener des vivres Et de faire manger soi-même Si les plateaux repas Qu'on ne vienne pas Parce que moi Et les plateaux de cantine Ce n'est pas trop mon truc Voilà Je suis KO Tout simplement C'est parti pour 14 jours Donc Demain on en sort un petit peu plus Normalement Normalement on a le droit de sortir Qu'une heure par jour Et c'est de 9h à 10h Donc je ne trouve pas du tout Que ce soit Les meilleurs horaires Mais bon On n'a pas le choix Donc je serai sûrement réveillée demain Je vous en parlerai un petit peu plus Je vais essayer d'occuper Au max mes journées Comme ce que je faisais déjà À Bordeaux Après ce qui est chiant là C'est qu'il n'y a pas de confort C'est correct Voilà Ce n'est pas un truc tout pour Rave Mais voilà Il y a des cafards un peu partout On n'est pas censé être là Dans un hôtel 5 étoiles Donc voilà On va faire avec On va essayer de se débrouiller J'essaierai de me créer Un petit coin confortable Il fait très très chaud Là en ce moment Dans la maison Donc heureusement Il y a une clim neuve Dans la chambre Que j'ai choisi Je n'ai pas pu du coup aérer ce soir Parce qu'avec les bêtes Et les lumières On ne peut pas trop le faire la nuit Et voilà Là c'est vraiment Le vrai vlog De la quarantine Les gars Ce n'est pas la quarantine Le confinement chez vous C'est la vraie 14ème strict Dans un lieu dédié par l'Etat Donc voilà Ah oui Dernière petite update du soir Du coup Le défi Qui a relevé Entre guillemets Pendant ces 15 jours C'est Du coup De réussir à s'occuper Sans le téléphone Parce que C'est ce que je fais D'habitude Etc Mais C'est pas me cacher Je suis quand même Toujours sur mon téléphone Habituellement Et là encore plus En confinement Enfin je veux dire On a que ça à foutre Sauf que Bah du coup Ici il n'y a pas vraiment De wifi En tout cas Pas à ma connaissance Pour l'instant Même si On est tellement Qu'il y aura Très peu de débit La 3G passe très mal Donc On va dire Que niveau internet On est très réduit Donc ça revient vraiment À Voilà À trouver des activités Et je pense Ça va être un peu Une détox Du téléphone Pour le coup Et Après ça va être D'autres utilisations Du téléphone Je reviens Du coup Aux appels normaux Pas au FaceTime Pas sur Whatsapp Voilà C'est une toute Autre R Qui débute Donc Coucou Petit room tour Du jour Vite fait Donc voici La salle de bain Celle que j'ai décidé De prendre Voici la serviette Qu'ils nous ont donné Pour que je m'essuie Tout le corps D'accord À mon avis J'ai deux bras Qu'il laisse Placer là-dedans Donc c'est tout Voilà Du coup La chambre Que j'ai prise Parce qu'il y a La clé neuf Et un double lit Voilà Et après Donc Comme je vous dis C'est pas l'espace Qui manque Parce que c'est très grand Donc on a le salon Comme ça Bon salon Voilà Avec Quatre chaises Et une table Je pense Moi je regarde pas Trop la télé Donc voilà Après Ce qui est bien C'est qu'il y a une grande cuisine Voilà Donc moi je donne Directement Un peu sur l'entrée Du centre Qui est là Et donc Par contre On a une grande terrasse Donc voilà Avec une table en bois Bon là faut que je la nettoie Parce qu'elle est vraiment sale Mais au moins C'est très ventilé Et du coup après Toute la partie Où je pense pas trop Aller Donc ici c'est un débarras Et ici du coup C'est Donc là vous avez Un beau petit cafard mort Voilà La deuxième chambre Donc il y a une troisième chambre Et deux autres lits là-bas Et une grande salle de bain Où il y avait un grand cafard hier Donc je vais éviter de vous montrer Mais voilà Donc du coup Cette pièce là Je pense pas vraiment l'utiliser Donc voilà ma vue Voilà Je suis en train de m'occuper D'essayer d'envoyer des papiers Pour la sécurité sociale Pour pouvoir être testée Contre le Covid Avant de sortir de ce trou à ras Voilà ce qu'on a reçu ce midi Des carottes râpées Pommes de terre Bourguignon Et il y a un éclair au chocolat Au dessert Donc moi j'ai la petite Complètement coupée Depuis tout ça Mais je vais essayer de me forcer Un petit peu à manger Ce matin du coup J'ai lu J'ai commencé ce livre Marc Lévy Où es-tu ? Voilà Je me suis occupée du coup D'appeler la sécurité sociale Voilà J'ai appelé mes amis J'ai petit déjeuner du coup Du Nesquik en poudre Avec du lait crémé en poudre Mélangé à de l'eau chaude Voilà On adore Et voilà Donc là ils ont dit Qu'ils vont essayer De nous faire livrer de l'eau Il y a un médecin Qui est passé me voir ce matin Ils prendront ma température Tous les jours À partir de demain Apparemment Il y a un gentil voisin Aussi qui est venu me parler Parce que de 8h C'est de 9h à 10h On a le droit de sortir Donc il faisait sa balade Donc on a bien discuté On a demandé On a fait remonter des informations Pour essayer de demander Si c'est possible De mettre 7h de balade Plus en fin de journée De 16h à 17h Parce que bon De 9h à 10h C'est pas vraiment Le meilleur créneau Et voilà Et normalement Demain On va m'apporter Ma famille va m'apporter Des affaires Donc on verra bien Je suis sur ma terrasse Pépère posée J'ai une petite once De connexion Qui marche bien Là j'arrive à capter Sur Instagram Je vous ai même posté une photo Alors que par contre Je n'arrive pas du tout A envoyer des messages WhatsApp Donc c'est très sélectif En fait Pas de mail Pas de WhatsApp Mais par contre Insta et Snap Ça va passer Donc c'est assez bizarre Mais voilà On essaie de faire avec Je passe du temps au téléphone Là en vrai J'ai passé du temps au téléphone L'après-midi Passé assez vite Donc voilà On fait comme on peut De toute façon Je vais avoir le temps De faire ce que j'ai à faire Avec 14 jours Ça va aller Aux rues Alors aujourd'hui On est le Troisième jour On va dire On est mercredi On est arrivé lundi Donc réveil À 6h Comme d'hab Je m'endors vers 21h Et je me réveille Je me réveille à 6h Du coup 8h de semaine Je m'en ai pris le poil Ce matin J'ai essayé de faire Un petit peu de sport Je voulais déjà en faire hier Sauf qu'on m'avait dit Que le médecin passerait Pour prendre la température Et en fait Si il n'est pas passé Pour prendre la température Il passera aujourd'hui La prendre Donc je me suis dit Tant pis Je fais quand même du sport Ce qui ne passera pas avant Je pense 9h30 Ou un bail comme ça Du coup Voilà Je fais un bout de box J'ai retenu un petit peu Tout ce que j'avais J'ai retenu un peu Tout ce que j'avais appris Durant les lives De le cercle boxing C'est un Comment dire Une salle d'entraînement A Paris Où ils font de la box Et du bootcamp En fait C'est des entraînements 50% de box 50% de bootcamp Et du coup J'ai retenu un petit peu Les exercices Qu'ils m'avaient donné Et je les ai faits Et voilà C'est des circuits De 3 minutes Et on répète 6 fois Enfin On y a 6 fois 3 minutes D'exercices différents Donc voilà Du coup J'ai fait ça ce matin Normalement Aujourd'hui Mes parents doivent m'apporter Des provisions Pour me faire à manger Pour que j'ai un petit peu plus De confort aussi Donc j'ai hâte Et voilà Voilà Je vais aussi installer Une petite chaise On va dire qu'il y a Pire comme condition En fait Le truc Pour ceux qui auraient peur De le faire Cette quatorzaine C'est pas si dur Que ça En fait Comment dire En fait C'est juste La façon dont vous le pensez Si vous vous dites Ouais putain Je suis enfraisonnée Je peux même pas sortir Je peux même pas aller A la plage Qui est à 2 mètres Je suis enfermée Etc Je suis privée De ma liberté Si vous pensez comme ça Forcément Vous allez vraiment mal le vivre Et je dis pas que des fois Je pense pas comme ça Mais Le but c'est vraiment De positiver De se dire Bon J'ai cet espace à moi Au moins Voilà Moi j'ai de la chance C'est spacieux Je dois rester là Pour 14 jours Ça va passer vite Je dois m'occuper Prendre le temps De faire certaines choses Et voilà C'est un peu comme ça Que Que j'essaye de le voir Et Voilà Il faut mieux penser positif Que S'embourber Dans Quelque chose de négatif Voilà Update On dirait que j'ai un petit peu bronzé En même temps J'étais au soleil Pendant un moment Mes parents sont venus Du coup M'amener De quoi manger Ça fait plaisir Au moins je vais pouvoir manger Parce que moi Tout ce qui est vraiment Repas de cantine J'ai vraiment du mal Donc là au moins Je vais pouvoir me faire A manger moi-même Ce midi en plus J'ai une petite purée maison Normalement Que ma maman m'a faite Donc je suis trop contente Et voilà J'ai appris ce matin Que mes examens sont déplacés Enfin Ils nous avaient dit Qu'ils allaient être déplacés Donc On s'est dit ok On arrête de réviser Et en fait Ils sont juste reportés D'une semaine Donc Donc je vais recommencer A réviser du coup Et puis voilà J'ai appris aussi Quand mes parents sont partis Qu'il y en a qui pensent Parce que ça fait une semaine Que je suis rentrée à Martinique Et que je me cache Comment dire Si ça faisait une semaine Que je serais rentrée Je serais pas au Vauclin En fait Tout simplement Je serais chez moi En 14e chez moi J'aurais bien aimé Je trouve ça juste En fait Assez drôle Parce que Déjà Les gens se rendent pas compte Que voyager il y a un mois Et voyager maintenant C'est deux choses Totalement différentes Déjà On a pas du tout Les mêmes informations Sur le virus Les mesures qui sont prises Ne sont pas du tout les mêmes Là il y a vraiment Des mesures de distanciation sociale À l'aéroport Etc Tout est mis en oeuvre Il y a très très peu de personnes Donc le risque est vraiment moindre Comparé à Juste avant le confinement Quand tout le monde S'est cassé en vitesse Et que voilà Les avions étaient pleins Et qu'aucune mesure N'était respectée En plus Les gens sont rentrés Directement chez eux Avec leur famille Etc Il y avait pas de 14ème strict Donc Il y en a qui l'ont observée Il y en a qui l'ont faite Par leurs propres moyens Ça c'est bien Mais voilà En tout cas C'était Deux époques Tout à moins différentes Donc on peut difficilement Comparer ça Et en plus Maintenant On sait que De toute façon L'école ne va pas reprendre Avant septembre Donc c'est aussi Compréhensif Compréhensible Que Que certains étudiants Veulent rentrer Puisqu'il y en a Qui ne veulent pas rester Jusqu'à septembre Tout seul Il y en a qui ne peuvent pas Il y en a qui n'ont pas Les moyens Voilà Donc Il y a Une grande différence En fait Tout simplement Mais bon Certains ne font pas la nuance C'est pas grave Tout ça pour dire Que voilà Yolo On continue à survivre Plus que 12 jours Du coup Voilà le genre de repas Qu'ils nous donnent Normalement Voilà Nos comments Je dirais Et voilà Du coup Ce que ma maman M'a ramené Pour Subsister à mon existence Ce ne sera pas très équilibré Mais en tout cas Ça me fera quelque chose Dans le ventre Voilà Il y a plein de petits repas Préparés Etc Et pareil du coup Au frigo J'ai des petites pâtes fraîches Au moment des lardons Tout ça Tout ça Les pizzas surjolies Et tout Donc je suis sauvée Coucou tout le monde Aujourd'hui Jour 4 On est jeudi Plein de bonnes nouvelles Aujourd'hui Donc hier J'ai commencé à faire des stories Sur Instagram Pour vous raconter un petit peu La 14ème Comme je pouvais Avec la connexion que j'avais Ça vous a beaucoup plu Donc je suis contente De pouvoir répondre A vos questions J'ai eu aussi Beaucoup de messages D'encouragement Etc Donc plein de messages bienveillants Ça m'a fait plaisir Aujourd'hui Pendant l'heure de balade De 9h à 10h J'ai bien discuté Avec les bénévoles du centre Et d'autres détenus Avec moi Donc ça m'a fait du bien Et là On vient de me livrer le repas Et m'annoncer Que maintenant On pourra aussi sortir De 18h30 à 19h30 Donc c'est un peu Une petite victoire C'est cool Ça nous fera une deuxième sortie Dans la journée Surtout que moi Je préfère largement Sortir en fin de journée Plutôt que début de journée Où il y a le soleil Etc Donc du coup Du coup je suis trop contente Et bah là Je vais tester D'allumer la cuisinière Et de me faire Cuire des pâtes Du coup Parce que moi J'ai tout le temps Des plaques électriques Donc je suis pas trop fan Du gaz Mais je vais tester Et qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre Ah oui Et j'ai eu un petit peu De wifi aussi Ce matin J'ai réussi à envoyer Quelques mails Et à faire 2-3 trucs Pour l'école C'était long Mais ça a bien marché Donc voilà On y croit Doucement mais sûrement On commence un petit peu À privoiser Tout ça Tout ça Coucou Aujourd'hui On est vendredi Voilà Et là Il est entre 9h et 10h Donc c'est l'heure De la promenade Voilà Donc comme vous venez de voir Je suis en train de cuisiner Voilà Aujourd'hui C'est Carmonaras midi La balade du matin S'est bien passée J'ai bien discuté Avec les autres détenus Voilà Ça fait toujours du bien Et puis là Je vais manger Tranquilou Je bosse Et puis Ce soir On pourra ressortir Discuter Un petit peu Voilà Les journées commencent à passer Là on est vendredi Voilà Je veux dire Que ça va passer vite Re tout le monde Alors Aujourd'hui On est samedi Comment vous dire Sentiment partagé D'un côté On s'habitue Un petit peu À être ici On s'installe Etc D'un autre côté On a tous envie De rentrer chez nous Je pense Et on en a marre Voilà C'est un peu ça Le mode Ce matin Mes parents doivent revenir Pour m'apporter Quelques affaires Parce que par exemple Il n'y a aucune prise Qui est bien placée Donc là Moi je travaille de la terrasse Mais il n'y a pas de prise Sur la terrasse Donc à chaque fois À un moment Je ne peux plus travailler là Il n'y a pas de prise Près du lit Il n'y a pas de prise Près des tables À l'intérieur Donc en fait À chaque fois J'ai été obligée De débrancher Le congélateur Pour en faire un bureau En fait Et pour brancher Mon ordi à côté Donc là Il me ramène Une rallonge Un mini four aussi Parce que mon four Ne marche pas Donc voilà Voilà Quelques trucs Et puis On a appris Que chaque soir Il y a des rapports Très détaillés Qui sont faits Hier J'ai entendu J'ai entendu Les bénévoles Faire le rapport Ouais 18h25 Remise une télé À un confiné Parce que Mon pote confiné Il n'avait pas de télé Donc bref Voilà On sent qu'on a un peu fliqué Un peu dégoûté aussi Parce qu'apparemment On ne sortirait pas Le lundi 4 Mais le mardi 5 Ce qui est Bah c'est un peu chiant Parce que On a tous signé Les papiers Pour le lundi 4 Et dans notre tête On pense tous Qu'on va sortir lundi Alors qu'apparemment Finalement Ce ne serait pas avant le mardi Ce serait lundi inclus Mais du coup Mardi à quelle heure Enfin je ne sais pas Enfin moi C'est ça Mardi à 1h du matin C'est mardi Je n'ai plus rien à faire ici Donc bon On verra comment ça se passe Parce qu'il faut qu'on soit testé Etc Il faut qu'ils aient les résultats Ça a l'air assez compliqué Ils ne sont pas organisés Donc bon Donc là vous voyez Mes parents sont venus Déposer des affaires Tout ça là C'est mes affaires Et Mais il n'y a personne Pour l'instant Qui me les a amenées Donc Bah j'attends Heureux Aujourd'hui on est dimanche Désolée Désolée si ce vlog N'est pas méga palpitant Mais en fait Il n'y a pas tellement de choses A vous montrer du quotidien Donc c'est plus Mon ressenti à chaque fois Aujourd'hui je suis plutôt contente La balade de ce matin C'est super bien passé On a donné du pain Aux petites biquettes Et aux cabris Qui sont Qui sont Juxtaposés à nous Donc voilà Mes petites Mes petits cabris Et voilà C'était amusant Il y a pas mal de gens Qui sont sortis Cette fois-ci Et on a tous discuté Un petit peu ensemble Donc voilà Ça fait du bien De retrouver des fois Des moments un petit peu humains Avec des gens Voilà Avant de se retrouver Tout seul Confiné Dans son appart Jusqu'au soir Donc voilà Et puis sinon Moi je me suis installée Du coup Je travaille comme d'habitude Sur la terrasse Et là cette fois-ci Maintenant j'ai ma rallonge Où je peux brancher Du coup mon ordi Et voilà On est dimanche Ça va bientôt faire une semaine Franchement ça se passe Comme je l'avais prévu C'est-à-dire La première semaine Ça passe plutôt vite Entre guillemets Et je pense qu'après La deuxième semaine Ça va être plus long Là j'ai l'impression Que les jours ralentissent La deuxième semaine Maintenant qu'on est installée Je pense qu'on commence À en avoir marre Donc voilà Coucou tout le monde Je ne crois pas qu'avoir vlogué hier Je ne suis pas sûre Aujourd'hui on est le Je ne sais plus combien de tièmes jours Mais on est mardi Normalement on est censé sortir Dans une semaine tout pile Mardi matin prochain Le problème c'est que rien n'est encore organisé Ils ne savent pas comment on va être testé Quand Ils voudraient nous tester lundi Mais ils ne savent pas comment organiser ça Ils ne savent pas si on doit aller au CHU Sur tester Ou si les biologistes doivent venir Enfin voilà La préfecture n'a rien organisé Par rapport à ça Donc c'est un peu Enfin c'est un peu n'importe quoi Enfin on met les gens en 14e Mais on n'organise pas leur sortie Alors que là Enfin voilà On aimerait bien sortir Dans une semaine Et ce serait bien qu'on ait les modalités Qu'on sache Si nos parents doivent venir nous chercher S'ils vont nous emmener Voilà On ne sait rien de tout ça pour l'instant Même les médecins Qui viennent nous voir tous les jours N'ont pas plus d'informations que ça Ils ont beau en demander La préfecture N'a pas pris de décision En fait tout simplement Donc c'est un petit peu n'importe quoi Ça commence à agacer un peu tout le monde Donc voilà C'est un peu dommage Sinon moi je suis toujours là Avec mes cours Là on a la livraison du pain du matin Que j'ai donné au cabri tout à l'heure Et on a un joli magnifique nuage bien gris J'espère qu'il ne va pas pleuvoir Pendant l'heure de sortie Parce que là Il est 8h50 Donc en 10 minutes Normalement je suis dehors Voilà Ça m'a pas loupé Il pleut Il y a beaucoup 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 de vent Oh les gars Bonne nouvelle Alors déjà Depuis ce matin On sait que normalement On sera testé lundi matin Qu'on aurait les résultats Lundi après-midi Et qu'on sortirait mardi matin Bon je ne comprends toujours pas Pourquoi si on est négatif Lundi après-midi On ne peut pas sortir Mais bon Ce n'est pas grave Et en tout cas On a eu une très bonne nouvelle Dans cette journée Que vous pouvez voir jusqu'ici Nous avons eu une box 4G Voilà Une par appartement à peu près Enfin par immeuble Entre guillemets Bon vu que moi je suis toute seule Dans la maison Donc c'est super Et du coup voilà Je peux enfin retourner sur l'FX Retourner sur Whatsapp En Wifi Enfin voilà C'est quand même Beaucoup beaucoup plus simple Pour communiquer Pour s'occuper Enfin ça va vraiment Simplifier la vie Donc c'est juste génial Re Aujourd'hui on est mercredi Je ne sais plus combien Mes parents viennent de repartir Voilà Ils sont venus m'amener Encore quelques affaires Du melon De l'avocat Des salles bien fraîches Croque-monsieur Voilà Du coca bien frais aussi Parce que j'avais envie D'autre chose que de l'eau Et voilà Donc j'espère que tout ça Va vite se finir Retourner Alors du coup Grande nouvelle Apparemment on va être testé Demain matin Donc du coup jeudi matin Pour une sortie lundi Donc ils nous avaient annoncé Normalement qu'on serait testé Lundi matin Pour une sortie mardi Et donc là C'est plutôt positif Après j'avoue que je redoute Un petit peu Le test Voilà Parce qu'il y en a qui disent Que ça fait mal Je pense que c'est juste désagréable Je vais essayer Je pense passer parmi Parmi les premières Comme ça ce sera fait Et je vais Et je vais prendre un comprimé De tranquillisant Un peu avant Voilà C'est ce que m'a fait conseiller Les médecins Et voilà Comme ça demain Je pourrai vous faire Le retour sur le test Espérons que je ne sois pas positive Re Je viens de m'a révéler Clairement j'ai pris Un coup de soleil Hier sur le nez En restant En parlant à mes parents Et vu que j'ai Une lunette de soleil Bah ça fait toujours Une énorme différence Normalement on est censé Se faire tester dans une heure Donc je vais prendre Un petit comprimé D'Atarax Voilà On m'avait donné ça Pour me détendre Ma mère dit que c'est fort Que ça fait Au bout d'une heure Une heure et demie Bon On verra bien C'est pas assez Je vais commencer petit S'aime-tu parce que C'est souvent les médicaments Les plus petits Qui vous font Le plus d'effet Bref De toute façon On reste du tillège Du coup Par rapport au test J'ai regardé Je pense que Ce qu'ils font Sur les réseaux C'est totalement faux Parce qu'en fait Ils disent que Sur les réseaux Que ça va jusqu'au nasopharynx Je vous mettrai une photo Si j'arrive à retrouver De ce qu'ils publient Sur Twitter Mais en fait C'est totalement con Enfin en fait Ils peuvent pas te mettre Un coton-tige Qui fait ça Comme ça Enfin Pour ceux qui ont étudié L'anatomie Et comme moi J'ai eu des cours D'anatomie craniofaciale Etc C'est pas comme ça Ça fonctionne les gars Ils peuvent pas en fait Briser les os Briser les muscles Et passer direct Au nasopharynx En fait C'est n'importe quoi Donc non C'est juste un coton-tige Qu'ils enfoncent Dans la cloison nasale Voilà Jusqu'au début S'ils y arrivent Pour Pour recueillir Le maximum De mucus nasal Parce que c'est pas Vraiment ici Qu'on a du mucus Il est placé là C'est tout Je dis ça Ça se trouve J'aurais méga mal Et ils seront Dans mon nasopharynx Dans une heure Mais non Je pense pas Donc C'est forcément dérangeant Ils disent que ça fait un petit peu mal Mais je pense pas non plus Que ce soit La douleur de la mort Je veux dire Ça reste un truc Qu'on a dans le nez Et c'est pas Enfin voilà Je pense que nous les femmes On connait des douleurs Bien dire Bon De retour les gars Donc du coup J'ai détesté Franchement C'était vraiment Easy busy Je vais pas Il y en a Il y en a qui sont en train de me dire Que j'exagère Que ça fait un peu mal Ou quoi Franchement Moi De ce que je vais vous dire C'est Ça s'est vraiment bien passé C'est très fin Ce qui vous en sert Oui Ça va loin Ça va du coup Quand même jusqu'à votre Jusqu' Ça vient vous chatouiller en fait Au niveau des glandes lacrymales Donc vous versez là Donc c'est quand même assez profond Mais ça fait pas Extrêmement mal C'est pas agréable en fait C'est pas agréable Pendant Ça dure 4 secondes Vous comptez jusqu'à 4 1 2 3 4 Voilà Donc c'est désagréable Mais vu que ça dure pas longtemps C'est pas la mort quoi Franchement au bout de Même pas une heure après Vous sentez même plus Que quelque chose est passé Dans votre nez C'est vraiment pas Moi franchement J'ai trouvé que c'était Vraiment pas horrible Comparé à tout ce qu'on peut voir Sur les réseaux sociaux Des images Des trucs qui me disent Que ça va hyper loin Que ça fait très mal Non franchement C'est quand même très fin Après tout dépend de Comment est fait votre cavité Votre coavité nasale Votre cloison nasale Pour certains ça peut être Plus douloureux que d'autres Mais franchement En règle d'ensemble C'est vraiment pas la mort Donc voilà Une bonne chose de faite Et normalement Ils ont pris nos coordonnées De qui venaient nous chercher Donc Inch'Allah Lundi Nos parents pourront venir nous chercher Et voilà Coucou les lignons Un des derniers passages du vlog On vient de nous annoncer Nos heures de sortie Donc moi demain Je sors à 15h Il y en a qui sortent à 13h30 Il y en a qui sortent À 16h Voilà Donc moi c'est 15h Et voilà Dernière soirée Commencé à faire les valises À tout ranger Et enfin fini Alors voilà Petit mot de la fin de ce vlog Merci d'avoir suivi Parce que je pense qu'il était assez long Si vous êtes arrivé jusque là Bravo Voilà Mes bagages sont sur la terrasse Voilà Je n'attends plus Que mon heure Pour partir Ils nous ont retiré la box wifi On a donné notre linge sale On a fait notre ménage Voilà En règle générale Ça s'est quand même bien passé Je m'attendais vraiment au pire Donc du coup Je n'ai pas été tant déçue Ou quoi que ce soit Même des fois plutôt surprise Ils se sont quand même Bien adaptés à nos demandes Ils nous écoutaient Ils essayent d'améliorer nos quotidiens Les bénévoles sont top Du top Voilà Franchement Ils font un travail de ouf Et voilà Donc à tous ceux qui vont rentrer Et qui vont passer par cette quatorzaine Voilà Ce sera difficile Mais voilà C'est faisable C'est une épreuve de la vie Après on a eu beaucoup de chance nous Parce que du coup là On est à Macabou Il y avait toujours plein d'herbes Grands espaces Maintenant les quatorzaines Se feront quasiment Excusez-moi dans les hôtels Donc ce ne sera pas exactement Le même délire Mais bon Voilà Moi j'ai vraiment profité De cette campagne Et on a rencontré Des belles personnes On a fait de belles rencontres Donc voilà Et maintenant J'ai hâte de rentrer chez moi Enfin C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.